Pourquoi le haut potentiel manque de confiance en lui et en quoi la programmation neurolinguistique est une excellente solution pour régler ça ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans la première partie de cette interview. Pourquoi le haut potentiel a un manque de confiance systématique en lui ? Et qu'est-ce que c'est que la programmation neurolinguistique et pourquoi ça peut lui apporter des solutions ? Je te souhaite la bienvenue, je suis Sig Fritze, je suis neurothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des personnes à haut potentiel intellectuel ou émotionnel. Je les aide à canaliser leur surefficience mentale pour soulager un certain mal-être. Et j'ai fondé l'université des hauts potentiels dans laquelle ils apprennent à s'épanouir avec leur douance pour, je l'espère, co-créer un monde meilleur. Tu sais que tu peux dès à présent télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou du podcast, c'est tout simple. Tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite, fais-le maintenant si tu veux changer positivement ta vie. Alors le problème, c'est le manque de confiance en soi chez le haut potentiel. C'est un problème très récurrent qui touche quasiment la majorité des hauts potentiels. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Andreux. Guillaume Andreux, qui est un expert de la programmation neurolinguistique, il est même formateur en programmation neurolinguistique. Et il a toujours une approche très holistique quand on lui pose des questions. C'est-à-dire qu'il ne va pas uniquement se référer à la PNL, mais il va parler de PNL et de différentes méthodologies, différentes approches qui permettent d'avoir une réponse beaucoup plus complète. Et aujourd'hui, dans cette première partie de cette interview, puisqu'il y a deux parties, on va tourner autour de ce problème justement du manque de confiance en soi. Et je vais jouer un petit peu le cow-boy en disant, voilà Guillaume, je manque de confiance en moi, qu'est-ce que je peux faire ? Donc on se retrouve dans cette première partie de l'interview et tu auras une deuxième vidéo dans la description aussi qui te permettra d'aller voir la deuxième partie de l'interview. Alors je suis en présence aujourd'hui de Guillaume, Guillaume Andreux, qui est un spécialiste de la programmation neurolinguistique, entre autres, parce que je sais que tu as plusieurs cordes à ton arc. Et je tenais à discuter avec toi, à voir ton point de vue justement, entre ce que peut apporter la programmation neurolinguistique, tu vas nous expliquer rapidement ce que c'est, et justement des problématiques de personnes à haut potentiel, notamment le fait de manquer de confiance en soi et de manquer d'avoir ce problématique d'auto-dévalorisation quand on doit se présenter ou faire des actions avec d'autres personnes. Guillaume, merci déjà. Avec plaisir. Merci Sig. Merci Sig. Merci qui ? Merci Sig. Non, c'est un vrai plaisir d'échanger avec toi parce que je sais que tu as toujours un point de vue qui est très holistique à chaque fois sur les sujets qu'on a déjà abordés ensemble. Et c'est bien d'avoir un point de vue différent, puis parfois un son de cloche différent parce que moi je parle beaucoup de PNL aussi dans les vidéos, mais d'avoir un autre point de vue, c'est toujours très intéressant. Donc, la problématique que je t'ai déjà expliquée un petit peu hors antenne, mais que je réexplique pour que tout le monde soit au courant, voilà, la PNL peut apporter beaucoup de choses que je pense que tu as expliquées. Déjà, qu'est-ce que c'est que la PNL en quelques mots ? Alors, déjà, ça signifie programmation neuro-linguistique. Donc, c'est l'idée qu'avec le langage, ou en tout cas avec ce que signifie le langage, pour nous, on peut aller faire des apprentissages différents qui vont nous permettre d'avoir un rapport au monde, un rapport à nous-mêmes et un rapport au monde qui sera différent. En gros, l'idée, c'est qu'on construit le monde dans notre esprit, on y met des mots, on y met du sens, et parfois, le monde qu'on construit, la vision qu'on a du monde dans notre esprit, elle nous limite. Elle nous empêche d'aller accéder à certaines compétences, à certaines capacités, parce qu'on se raconte, par exemple, l'histoire qu'on a toujours été timide. Alors, quand on était enfant, on s'est entretenu dans cette histoire qu'on était timide, et puis finalement, on s'est petit à petit conditionné, programmé, à rester timide. Alors que peut-être, on a par ailleurs des capacités, des compétences, des ressources qui sont là à l'intérieur de nous, des potentiels qui sont à l'intérieur de nous. Et comme on parle de haut potentiel, c'est intéressant, c'est qu'à la fois haut potentiel et à la fois multipotentiel, je reviendrai peut-être sur ces deux notions. Et qu'en fait, pour aller les activer, l'idée, c'est de changer l'histoire qu'on se raconte à l'égard de soi-même. Et effectivement, d'aller peut-être accompagner les personnes sur un changement de modalité de fonctionnement au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau comportemental. Et pour ça, on va utiliser différentes, la PNL va utiliser différentes techniques qui sont des outils qui ont été extraits, qui ont été décomposés en fait d'autres disciplines du changement, comme par exemple tout ce qui était psychologie systémique dans l'accompagnement des personnes, qui était l'hypnose. Par exemple, l'hypnose a beaucoup, beaucoup inspiré la PNL. Et donc, en fait, l'idée, c'est comment on change. Donc, en gros, c'est un langage du changement, un langage du réapprentissage pour que le cerveau puisse en fait changer sa façon de fonctionner quand il fonctionne avec une limite, avec un blocage, qu'on aille lui apprendre à fonctionner sans cette limite et sans ce blocage pour ouvrir d'autres possibilités, d'autres champs de possibilités dans la réalité de la personne. Oui, donc ça peut aller vraiment très loin, comme tu dis, dans ce changement de réalité. Et ça s'accorde très bien, je pense, avec les problématiques des personnes d'un haut potentiel qui ont justement un problème de rapport entre ce que leur capacité, leur potentiel, qui n'est pas encore exprimé, et le monde extérieur. Donc, OK, merci pour cette explication assez rapide et assez intéressante. Donc, au niveau de la programmation neurolinguistique, si par exemple tu rencontres un haut potentiel ou un haut potentiel va te consulter et il te dit, voilà, Guillaume, le problème que j'ai moi actuellement, c'est que j'ai vraiment un manque de confiance en moi, je n'ai jamais eu de grande réussite dans ma vie. On dit que je suis au potentiel ou j'ai une suspicion de haut potentiel. Il paraît que j'ai une capacité derrière moi, mais elle ne s'est jamais exprimée ou je n'ai jamais eu l'impression qu'elle s'est exprimée. Donc, aujourd'hui, je ne me sens vraiment pas de prendre la parole, d'exposer mes idées, quoi que ce soit. Donc, un véritable manque de confiance en soi. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu proposerais, toi ? Alors, déjà, Edoune, quand tu vois que déjà tout le discours que tu viens de tenir, il y a déjà énormément de croyances. Je n'ai jamais eu de grand succès. Donc, manquer de confiance en soi, ça sous-entendrait que la personne a une évaluation ou estime qu'avoir confiance en soi, ce serait avoir eu des grands succès dans sa vie. Ce n'est pas forcément le cas. Ce serait dire qu'elle n'a jamais eu de grand succès. Mais qu'est-ce qu'un grand succès ? Tout ça, c'est encore très relatif, très subjectif. Le problème, effectivement, que peut rencontrer le haut potentiel ou le multipotentiel… Alors, je vais faire une distinction. Le haut potentiel, pour moi, ce serait quelqu'un qui aurait, dans un domaine, dans une… On pourrait dire, oui, dans un domaine, peut-être, le domaine du langage, des mathématiques, de la créativité, dans un domaine émotionnel, dans un domaine qui aurait un haut potentiel à développer. Le multipotentiel, c'est quelqu'un qui peut faire plein de choses, qui peut être bon dans plein de choses, mais qui ne sait pas quoi choisir. C'est un peu comme une cellule souche, le multipotentiel. Une cellule souche, c'est ce qu'on appelle une cellule à multipotentiel. C'est-à-dire, il y a la cellule de foie qui sait qu'elle va être une cellule de foie parce qu'elle est née d'une cellule de foie et que sa fonction, c'est d'être une cellule de foie. Et elle, elle peut être une cellule de foie normale. Et puis, il peut y avoir une cellule de foie à haut potentiel, à haut rendement qui va être peut-être plus balèze que les autres autour. On peut imaginer ça comme ça. Mais elle va être une cellule de foie et elle va fonctionner en foie. La cellule souche, elle, elle ne sait pas où elle va fonctionner. Son but, c'est qu'elle peut prendre la forme. Elle peut être bonne en tant que cellule de foie, en tant que cellule d'os, en tant que cellule de système nerveux, en tant que cellule de 4-2, différentes choses dans le corps. Et elle va avoir sa fonction qui va se déclarer. Elle va, je dirais, elle va se missionner au moment où il va y avoir dans le corps une importance qu'il y ait cette cellule qui vient de s'intégrer. Donc, le multipotentiel, il a souvent cette impression qu'il n'est pas adapté en fait au monde, qu'il ne sait pas quelle est sa place, qu'il ne sait pas vraiment qui il est. Parce qu'il pourrait être musicien, il pourrait être marketeur, il pourrait être accompagnant dans le développement personnel. Regarde-toi, par exemple, tout ce que tu as pu proposer dans ta vie. Moi, j'ai fait de la mécanique générale, de l'agencement d'intérieur, donc de la menuiserie, de l'historique, du design industriel, du graphisme, de la vente, du commerce, de la gestion du stress. Maintenant, je fais tout ce qui touche au développement psycho-spirituel. Donc, si tu veux, nous sommes des personnes qui pouvons aller dans plein de domaines. Mais l'idée, c'est qu'on a une haute estime. En fait, on pressent qu'on pourrait faire beaucoup mieux que ce qu'on fait. C'est ça, en fait, le problème. C'est un problème d'évaluation. Donc, il y a le haut potentiel. Comme tu me disais, il va se dire, il va arriver, il va dire, ouais, moi, par exemple, je n'ai pas de confiance en moi. Donc, déjà, Edun, tu n'as pas de confiance en toi. Qu'est-ce que tu appelles la confiance en toi ? On va redéfinir déjà ça. Qu'est-ce que c'est avoir confiance en toi ? Ça se traduit par quoi dans ton mode de fonctionnement ? Quand tu dis que tu n'en as pas, à quoi tu le sais ? Comment tu fais pour ne pas avoir confiance en toi ? Comment tu t'y prends ? Qu'est-ce que tu penses dans telle situation ? Là, avec la PNL, en fait, on va aller utiliser ce qu'on appelle le métamodèle, c'est-à-dire un outil de décryptage de la formulation, de la façon dont la personne formule sa difficulté, qui va nous donner une idée de la façon dont elle se construit son modèle du monde à l'intérieur. Et comme je te disais tout à l'heure, dans la façon dont tu l'as formulé, l'exemple que tu as pris, ça sous-entend qu'avoir confiance en soi, pour avoir confiance en soi, il faudrait avoir eu de grandes réussites. Alors qu'il y a des gens qui ont confiance en eux qui n'ont jamais eu de grandes réussites. Oui. Alors, c'est intéressant ce que tu dis là, parce que les mots que j'ai sortis, ce n'est pas des mots par hasard, parce que c'est des mots que moi, je récupère sans arrêt des personnes de potentiel qui viennent me voir, qui sont dans cette situation-là. Donc, c'est super. En fait, ce que tu proposes, en fait, par rapport à ça, c'est vraiment de faire, de changer le prisme, de faire un reframing par rapport à la vision qu'ont les gens de la réalité, en fait. C'est ça. Alors déjà, il y a un recadrage de sens, oui, effectivement. C'est-à-dire l'idée de dire, on va analyser la façon dont tu te crées ce manque de confiance. En fait, tu ne manques pas de confiance. Tu as autant de confiance en toi que n'importe qui. sauf qu'au niveau conscient, ton conscient, ton moi-je, celui que tu te racontes que tu es en fonction des expériences de référence que tu as eues dans ta vie, occulte certaines choses pour lesquelles tu as de la confiance et se focus sur un point frustrant pour toi, dans lequel tu te sens en difficulté et qui fait que, d'une certaine façon, par le système de la généralisation, de la distorsion cognitive de généralisation, tu es en train de te raconter l'histoire que tu n'as pas confiance en toi. Oui. Mais pourtant, tu viens de m'appeler au téléphone, tu as pris ton téléphone pour m'appeler, pour prendre un rendez-vous. Tu es en train de me dire, tu es en train de me raconter tout ce que tu sais à l'égard du manque de confiance en toi. Je pourrais même prendre la personne un peu, faire une petite provoque de la personne et te dire, est-ce que tu es vraiment sûr que tu manques de confiance en toi ? Ah, ça, c'est intéressant, ça, oui. Comment tu fais pour en être sûr ? Comment tu fais pour en être sûr ? Est-ce que tu en es sûr ? La personne, elle peut te dire, oui, oui, parce que je vois bien. Donc, tu as confiance dans le fait que tu n'as pas confiance. Oui, tout à fait. Oui, donc tu sais avoir confiance en toi. Mais sauf que tu sais avoir confiance en toi pour, comme tu le disais, des choses qui sont liées avec de la dévalorisation. Et pourquoi la personne se dévalorise ? Parce qu'en fait, en réalité, elle a sous-jacent à ça deux formes de potentiel. Un potentiel égoïque et un pote en ciel. C'est-à-dire qu'il y a ce qui est de l'ordre de son intelligence personnelle, mentale, donc de sa capacité cérébrale, mentale, cognitive et de ses connaissances personnelles, etc. Et il y a ce qui est de l'ordre du soi sous-jacent, de tout ce qui est du domaine de l'inconscient, dont elle ne sait même pas qu'elle l'a, puisque ce n'est pas dans sa conscience. Elle ne peut pas dire, moi, j'ai conscience de ça. On ne peut pas dire, moi, je. Moi, je sais ci, moi, je sais ça. Pour autant, il y a quelque chose qui le sait en arrière-plan. Mais là, ça veut dire qu'il faut être conscient qu'on a notre moi-je conscient et qu'on a une dimension inconsciente, subconsciente et inconsciente, qui est à la fois psychologique, mais qui peut être aussi à la fois au-delà de la psychologie, quantique, spirituelle, ce que tu veux. Mais il y a derrière, en arrière-plan, des énergies, de la connaissance, des possibilités, de l'intelligence auxquelles je peux me connecter pour faire les choses. Quand je dis que je n'ai pas confiance en moi, il y a aussi une chose qui est importante. C'est que la personne, souvent, parle en termes de « j'estime ». Donc, j'ai la croyance que je ne suis pas capable. Mais une croyance, c'est quelque chose de faux. Pourquoi as-tu la croyance que tu n'es pas capable ? Parce que je ne l'ai jamais fait. Ok. Donc, tu ne peux pas savoir si tu n'es pas capable. Si, je l'ai déjà fait une fois, mais je me suis planté. Ok. Donc, tu fais une généralité. Tu t'es construit une croyance, tu as généralisé une erreur, deux erreurs, trois erreurs. Par exemple, j'ai été aborder une fille à l'école quand j'étais en primaire et je me suis senti, il y avait des gros sentiments qui débordaient et je me suis dit « je ne peux pas le garder pour moi, il faut que j'aille lui dire ». Puis, je me suis pointé vers elle, je ne sais pas comment je m'y suis pris, mais je lui ai dit « écoute, je ne sais pas, je vais peut-être sortir un truc du genre il fallait que je te dise que je t'aime ou je ne sais pas quoi ou je n'ai envie de sortir avec toi ou je n'en sais rien ». Et, qu'est-ce qui s'est passé ? La fille, elle n'a pas du tout été dans mon sens. Elle n'a pas du tout. Surtout que moi, j'y allais avec une grosse peur qu'elle me rejette déjà d'entrée de jeu. Donc, déjà, hop, confirmation. je confirme ma croyance. J'ai peur qu'elle me rejette, j'y vais. Peut-être que je ne suis pas dans la bonne énergie, je ne dis peut-être pas les choses de la même façon. Peut-être que j'attends une réponse de sa part alors qu'en réalité, il y a peut-être juste quelque chose à lui dire et puis après, tu as laissé réfléchir. Mais sauf que moi, de prime abord, je prends le « non ». Enfin, je prends le « ah, c'est gentil, merci, mais bon, ça ne m'intéresse pas ». Et du coup, je m'auto-dévalue au niveau narcissique, au niveau de mon égo je parlais tout à l'heure du potentiel égoïque. Le potentiel de j'ai envie d'être une personne dans ce monde qui est mieux que les autres. Souvent, les timides sont des gens qui en fait, profondément, n'ont pas du tout envie d'être moins bien que les autres. Même, auraient envie de penser, auraient envie de croire qu'ils sont mieux que les autres. Et qui ont peur de se retrouver face à la réalité que ce n'est pas le cas. Donc, ils ne s'expriment pas. Ils restent dans leur réserve, pour éviter que le monde réel leur renvoie un miroir de « Non, en fait, ce n'est pas intéressant ce que tu dis. Tu n'es pas plus intelligent que les autres. » Donc, il y a, on va dire, un désir égoïque qui est lié à ce fameux potentiel effectivement d'une personne qui peut être effectivement intelligente, qui peut être appréciée, qui peut peut-être faire des choses qui sont, je dirais, un petit peu au-delà d'une forme de normalité. mais qui, en même temps, n'a pas envie que la vie lui prouve que ce n'est pas vrai. D'accord. Tu vois, c'est de l'orgueil. Oui. Là, c'est vraiment, on parle vraiment du côté égoïque et aussi du biais de confirmation qui fait que, comme tu le disais avec l'exemple de la petite fille, elle n'a que confirmé ce que je pensais moi, donc ça devient ma réalité en fait. Alors, sauf que moi, je pense que c'est parce que je ne peux pas m'apprécier, etc. Alors que peut-être je m'y serais prêt autrement, j'aurais peut-être été dans une autre énergie, je me serais peut-être présenté à elle différemment, j'aurais peut-être fait cette déclaration d'une façon plus appropriée, avec un sentiment derrière qui est moins un sentiment de peur, plus un sentiment d'amour et de détachement que de peur et d'attachement, de dépendance, à la réponse et je m'en serais peut-être sorti. Mais le truc, c'est que j'en ai conclu, j'en ai fait une conclusion, j'en ai créé une croyance et s'il suffit que ça, ça me soit arrivé une fois, deux fois, trois fois dans mon existence pour que je me raconte l'histoire, que je m'identifie à ce loser de la rencontre et que je me dise en fait, je n'ai pas confiance en moi dans le fait de rencontrer les personnes. Et ce qui est intéressant avec la confiance en soi, c'est qu'elle est cachée à l'intérieur, donc on n'en manque pas, on l'a perdue. On l'a perdue, oui. On l'a plus en confiance, on l'a plus en confiance, on l'a plus en conscience, pardon, tu vois, je fais même un absurde. C'est-à-dire que dans notre système nerveux, quand on pense à une situation dans laquelle on croit qu'on ne va pas être capable d'assurer, on est en train d'aller activer un état intérieur de perte de puissance, de stress, d'angoisse, d'anxiété, plus qu'une sensation de puissance, de force et de « je vais y arriver ». Et si je n'y arrive pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, tu fais bien de le dire d'ailleurs, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, c'est-à-dire que la personne qui a confiance en elle, c'est la personne qui sait qu'elle va pouvoir faire quelque chose et que peu importe le résultat, elle le fait. Si le résultat n'est pas bon, elle ne le prend pas personnellement, les quatre accords et elle se dit que je n'ai peut-être pas forcément fait de la bonne façon, je n'ai peut-être pas bien réagi, je n'étais peut-être pas dans la bonne énergie, etc. Donc, je réévalue, je prends le feedback et je réessaye. C'est ça, les personnes qui ont confiance en elle. Elles essayent et elles prennent des risques. ce n'est pas quelqu'un qui est sûr de réussir, quelqu'un qui a confiance en lui. Ça, c'est quelqu'un de présent que tu veux. Exactement. Tu fais bien de le dire aussi, tu fais bien de le préciser dans le fait que la réussite est souvent une succession d'échecs et que dans les échecs, il y a une réussite d'un coup qui ressort au milieu de tout ça qui fait que on ne voit toujours que la partie de réussite des gens mais on ne sait pas que derrière, il y a aussi beaucoup d'échecs mais qu'on ne voit en façade que des réussites. C'est très intéressant que tu m'expliques sur le biais de confirmation et sur le fait de la réussite qui n'est pas obligatoire. Les échecs font partie. Alors, si je reprends, j'arrive, je dis que je manque de confiance en moi, tu viens de m'expliquer ça, donc je prends conscience, je viens de prendre conscience qu'en fait, effectivement, je pourrais avoir de la confiance en moi cachée quelque part, je ne sais pas encore où mais elle est encore là, elle n'a pas totalement disparu. Comment est-ce qu'on peut faire pour, parce que là, je saute un petit peu les étapes, mais pour aller vite, comment est-ce qu'on peut faire, peut-être grâce à la pénède ou grâce à autre chose, pour essayer de se reconnecter à cette véritable réalité et à cette confiance. Félicitations d'avoir visionné la première partie de cette interview avec Guillaume Andreux, un spécialiste et formateur en programmation neurolinguistique. Maintenant, tu peux liker, partager la vidéo et surtout, tu peux aller visionner la deuxième partie de cette interview dont le lien est en description et tu verras que dans cette deuxième partie d'interview, Guillaume propose un exercice de mise en confiance qui te permet d'aller plus loin. Donc, peut-être qu'au moment où tu écoutes cette vidéo, la deuxième partie n'est pas encore en ligne, mais si tu arrives d'ici une semaine à peu près, la vidéo sera en ligne puisqu'on met en ligne les vidéos le mardi et le vendredi si je n'ai pas de bêtises. Donc, si elle n'est pas encore en ligne, c'est le deuxième lien qui ne fonctionne pas encore, ça veut dire qu'il va fonctionner dans quelques jours, sinon ça veut dire que tu auras déjà accès. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Indique-moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte qui s'intitule « Canaliste et pensée envahissante et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent ». Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi et de changer pour faire de cette Terre un monde meilleur. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501